Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Ça y est, vous êtes rassuré ? Le lancement de Solar Orbiter s'est bien passé ? Je dirais que la première étape d'une longue série d'étapes s'est bien passée. Donc là, on est sur une phase balistique. On va séparer 53 minutes après le lancement, c'est-à-dire il sera à 5h55. Et là, Solar Orbiter commencera son long voyage vers le Soleil. Alors, je précise que la sonde était à bord d'une fusée américaine. C'est pour cela que le lancement a eu lieu à Cap Canaveral, en Floride. Quelle est la mission première de Solar Orbiter ? Solar Orbiter, c'est d'aller étudier le vent solaire, aller faire des photographies du Soleil à une distance comme on n'a jamais fait. La Terre est à peu près à 150 millions de kilomètres du Soleil. Là, on va aller à 40 millions de kilomètres, c'est-à-dire très très près. Et on va prendre des photographies qui n'existent pas. En plus, on va aller observer les pôles du Soleil, ce qu'on n'a jamais vu. Et donc, une mission qui va nous permettre de découvrir le Soleil comme on ne l'a jamais fait jusqu'alors.